Bonjour mes amis leaders, c'est Rachel Degg, formatrice en leadership, spécialiste en potentiel humain et coach de courage. Bonjour et bienvenue à cette capsule hebdomadaire sur le leadership. Je prends inspiration du livre de John, De bons leaders posent d'excellentes questions. Et la question cette semaine est, que fait-on lorsqu'une personne dans notre équipe n'atteint pas son potentiel? Il est dit que notre potentiel est infini et pour atteindre plus de ce potentiel, il faut vraiment être intentionnel dans notre croissance, dans ce qu'on fait. John nous partage quatre raisons, les raisons primaires pour lesquelles les gens arrêtent de croître et restent sur un plateau de confort, donc n'atteignent pas leur potentiel. Les voici. Raison numéro un, les choix. Les gens font des choix qui limitent leur croissance. C'est pas peut-être intentionnel, mais le choix qu'ils ont fait a un impact. Ils choisissent le chemin du statu quo versus le chemin de l'inconnu qui mène à l'opportunité. On choisit d'écouter la radio pour se détendre en commutant versus un CD d'enseignement dans une certaine spécialité. raison numéro deux, le temps. Les gens, on est impatients, on veut tout maintenant ou on laisse faire. C'est pas assez vite. Où seriez-vous maintenant si vous auriez resté sur la voie de transformation? Où seriez-vous en termes de santé, de finance, de carrière, d'éducation, si vous n'auriez pas déraillé? Ce sont les disciplines quotidiennes qui sont appliquées de façon cumulative qui produisent des grands accomplissements. Donc, le temps compte. Numéro trois, les coûts. Il y a un prix à payer pour atteindre plus de notre potentiel. Un coût de temps, un coût d'effort, des ressources, etc. Oui, bien sûr, le talent compte, mais même les talentueux doivent payer le prix. Donc, est-ce que vous êtes prêts à payer le prix? Numéro quatre, les obstacles. On fait tous face à des obstacles. La différence est que certains voient ceux-ci comme un blocage permanent sur la route, tandis que d'autres sont inspirés à trouver le détour pour continuer. Qu'est-ce que vous laissez comme votre obstacle? Donc, maintenant, est-ce que vous voyez les enjeux de ces aliments dans votre équipe? Ou encore une meilleure question, peut-être qu'ils résident en vous. Donc, attention, avant de juger les autres, il faut premièrement faire notre propre évaluation. Est-ce que c'est possible que vous êtes de problème? Est-ce que vous modelez tout ceci de façon correcte pour les membres de votre équipe? Et donc, John nous propose premièrement de faire ses propres corrections et par la suite, en discuter avec les membres de vos équipes d'une façon appropriée. Donc, voici la leçon pour aujourd'hui. Est-ce que ce sujet s'intéresse? Vous voulez en discuter plus longuement? Comprendre un peu mieux? Une des façons de le faire est de vous intégrer dans mon groupe de mentorat. Cette année, mon plan est de continuer la conversation en groupe, en direct, à l'extérieur du concept de ces vidéos. Je vous invite à aller à mon site web à panache-courage.ca sur l'onglet de service et vous inscrire. Nous allons continuer la conversation en partageant sagesse des idées entre nous. ou je vous mets au défi avec des engagements, etc. Donc, le tout pour faire une belle croissance. Sur ce, comme toujours, je vous souhaite bon leadership de soi, bonne croissance vers votre potentiel, et bien sûr, à la semaine prochaine. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021